Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer tous mes achats du mois de mars. Alors j'ai acheté pas mal de trucs ce mois de mars, je vais tout vous expliquer mais voilà, il y a pas mal de choses. Et j'ai aussi reçu un cadeau de la part de ma maman, donc je vais commencer par ça, comme ça on passera après aux achats. J'ai aussi eu des petits cadeaux de la part de ma soeur mais c'est des photos, donc je vais pas vous montrer parce que c'est des photos de ma famille. Donc voilà, ça je vais pas vous montrer mais voilà, elle m'a fait envoyer des petites photos d'elle et de la famille. Alors le cadeau de la part de ma maman, c'est un livre qu'elle a trouvé en librairie du coup. C'est un livre qui s'appelle Fait de beaux rêves, petits renards. Alors c'est un album pour enfants à la base, mais j'ai une passion pour les renards. En gros c'est mon animal préféré et quand j'étais petite, elle m'avait déjà acheté des albums pour enfants, en gros, qui étaient une histoire entre un petit renardo et sa maman. Ils croyaient qu'il allait être abandonné, enfin voilà, c'est le livre de mon enfance et du coup elle avait trouvé celui-ci, elle le trouvait sympa. Même si voilà, je ne veux pas d'enfant, j'en aurai sûrement jamais et voilà, ça ne me servira qu'à moi. Mais voilà, elle le trouvait sympa, donc elle me l'a offert. Tant qu'on est dans les livres, du coup on va continuer avec mes achats perso. Je suis allée dans une librairie à Nancy et j'ai acheté 4 livres. Alors à la base, je n'y allais pas pour moi et en fait, bon, j'ai acheté que des trucs pour moi, comme d'habitude. Donc en premier, j'ai acheté deux romans. Le premier, c'est un roman qui s'appelle Fille du Vent de Mathilde Fort, que je ne connais pas du tout. C'est tous des trucs, enfin les deux-là en tout cas, j'en avais jamais entendu parler. Là, c'est une histoire qui se passe actuellement, enfin ça se passait en 2019. Et ça parle de filles qui sont dans des foyers et qui vont participer un peu à leur façon au mouvement Nous Toutes. Donc voilà, ça m'intéressait. En fait, j'aime bien aller en librairie, je regarde tous les livres qui sont sur les tables et tout. Et les titres qui m'inspirent, voilà, souvent je les prends. Et le deuxième, c'est un livre qui s'appelle La rafle des notables et c'est de Anne Sinclair. Donc ça se passe encore une fois pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est une histoire qui se passe à Paris. Donc voilà, on verra bien, c'est mon genre de lecture préféré, enfin en tout cas la période sur laquelle je préfère lire des livres. Donc voilà, ça peut être intéressant et je vois qu'au milieu, il y a un petit cahier avec des photos en fait. J'aime bien toujours les romans où il y a des petits ajouts comme ça de photos, de documents d'époque et tout. Donc voilà, je lirai ça avec plaisir. Là, ça fait à peu près trois semaines que je n'avais pas lu. Alors je m'y suis remise là il y a deux jours, mais j'ai commencé un bouquin il y a trois semaines qui ne me plaît pas trop. Donc j'ai un peu de mal à le finir. Donc voilà, j'avais un peu laissé ça de côté, mais bon, je m'y remets. Même si l'histoire ne me plaît pas, en fait, je n'aime pas abandonner les livres au milieu de la lecture. Donc voilà, je suis décidée à le terminer, mais c'est un peu long. Je m'étais mise en tête de lire un livre par semaine. J'ai tenu pendant un mois, je pense. Et là, du coup, celui-ci, je rame un peu. Donc voilà, j'ai hâte de le finir pour pouvoir passer à d'autres lectures qui seront mieux, je l'espère. Et ensuite, je me suis pris deux livres qui sont en anglais cette fois-ci. Alors le premier, je l'avais repéré le mois dernier dans la même librairie, mais j'avais déjà acheté cinq ou six bouquins, je crois. Je vous avais montré dans mon dernier haul et du coup, voilà, j'en avais déjà pour 40 euros. Donc je l'avais laissé de côté. C'est le livre Charlie et la chocolaterie, mais en anglais du coup. J'adore déjà la couverture, elle est pleine de paillettes holographiques et tout. C'est trop beau. Et bon, alors, ce n'était pas donné, c'est 11,25 euros. Donc c'est assez cher, mais voilà, j'ai envie de lire des livres en anglais. Et comme je ne suis pas très forte en anglais, je me suis dit que c'était mieux de commencer par des livres qui ne sont pas très épais déjà. Donc celui-ci n'est pas énorme. Et sur des histoires que je connais, Charlie et la chocolaterie, je l'ai déjà lu quand j'étais petite. J'ai vu je ne sais pas combien de fois le film. Donc ça ne devrait pas être très compliqué à comprendre parce que, voilà, c'est un livre qui reste quand même un livre pour enfants et une histoire que je connais. Donc je commencerai par celui-ci pour mes lectures en anglais. Dans la librairie, il y avait plein 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 de choses. Il y a aussi les gros Harry Potter qui sont en anglais et tout. Mais bon, je trouvais ça un peu costaud pour commencer. Et le deuxième, alors celui-ci je le trouvais trop mignon, c'est Le Petit Prince de Saint-Exupéry, mais du coup en version anglaise. Déjà, je trouve que le bouquin est trop mignon. Il est tout petit, il a la tranche dorée comme ça. Enfin, il est vraiment joli. Celui-là était encore plus cher que Charlie et la chocolaterie. Il était à 14,80€. Ça fait très très cher je trouve, mais bon, c'est un joli livre que je vais garder sûrement. La plupart des livres que je lis, quand c'est des histoires que je n'ai pas trop aimées, je ne les garde pas forcément. Mais ça, voilà, c'est des albums en anglais. Donc je pense que je vais les garder. J'aime beaucoup le dessin de la couverture. Sur le dessus aussi, je ne sais pas si vous verrez, mais c'est en relief en fait avec des fleurs et tout. Enfin vraiment, c'est très sympa. Et pareil, c'est une histoire que je connais. Alors ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu en français, mais c'est une histoire que je connais. Donc voilà, je devrais m'en sortir pour comprendre assez facilement. Et le dernier livre que j'ai acheté pour ce mois de mars, c'était pas à la librairie, mais c'était chez Botanique. Je vous avais montré mes achats plantes dans une dernière vidéo. Et du coup, chez Botanique, j'avais aussi craqué pour un livre qui était sur ma wishlist depuis un petit moment. Et du coup, voilà, je suis tombée dessus par hasard, donc je l'ai pris à cette occasion. C'est la mini-flore du jardinier promeneur. En gros, c'est un livre, donc un espèce de livre de poche qui est assez fin et tout, qui s'emmène bien dans le sac. Et ça va nous permettre de reconnaître toutes les variétés de plantes qu'on peut croiser sur notre route. Donc en gros, à l'intérieur, il y a plein de pages qui nous détaillent. Par exemple, là, c'est une page sur toutes les fleurs violettes qu'on peut croiser. Ça nous donne à chaque fois les noms, tous les types de marguerites. Voilà, il y a plein de trucs aussi sur les arbres, les conifères, toutes les écorces, etc. C'est un bouquin que j'avais mis il y a longtemps sur ma wishlist, que j'avais vu passer, je pense, dans une vidéo. Et vraiment, c'est hyper intéressant. En plus, c'est classé par saison, en gros. Donc en premier, la saison de l'hiver et vous avez du coup les baies qu'on peut trouver en hiver, les fleurs, les fleurs jaunes, fleurs roses, etc. Tout ce qu'on peut trouver en hiver, après, enfin voilà, il y a tout pour toutes les saisons. Donc je pense que c'est un petit bouquin très sympa à avoir, soit quand on va marcher à l'extérieur, soit même quand on part en voyage ou quoi. Ça peut être toujours cool de mettre un nom sur toutes les plantes qu'on croise. Ensuite, je vais vous montrer mes achats chez Sostrengren, donc dans le magasin où je travaille. En premier, j'ai pris un plateau comme ça qui est en bois, en acacia. Alors celui-ci, on l'avait reçu il y a très 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 longtemps, je ne l'avais pas acheté. Et là, on l'a eu à nouveau dans une nouvelle collection, donc je l'ai pris cette fois-ci. Donc c'est un plateau rond comme ça, avec un petit rebord. Voilà, pas de justification particulière là-dessus. J'adore acheter que ce soit des plateaux ou des planches en bois comme ça, je trouve ça trop trop beau à utiliser pour moi ou à utiliser pour faire des photos. Par exemple, quand je fais des photos de ma bouffe sur Instagram ou quoi. Voilà, j'aime bien y en avoir plein des différents. Donc j'ai pris celui-ci pour ajouter à ma petite collection. Ensuite, un truc qui apparaîtra sûrement sur mes photos Instagram à mon avis, j'ai pris un petit torchon. Alors celui-ci, on l'avait reçu il y a super longtemps. Je l'avais mis dans mon panier depuis plusieurs mois et voilà, je ne l'avais pas encore acheté. Donc c'est un torchon qui a une base verte avec plein de petites fleurs dessus, des petites marguerites en dessin. Voilà, je le trouve très sympa et ça, je vais le garder dans une petite boîte. En fait, j'ai une boîte avec les torchons que j'utilise moi perso et une boîte avec mes jolis torchons que je garde soit pour les occasions, soit pour mettre sur des photos, mais pas ceux que j'utilise au quotidien. Ensuite, toujours dans la partie cuisine, ça c'est des produits qu'on avait reçus assez récemment, je dirais. J'ai pris des pinces comme ça pour fermer tout ce qui est sachets de trucs entamés. Alors il y avait deux tailles dessus, enfin il y avait plein d'autres tailles. Elles étaient aussi en argenté, moi j'ai pris en doré. Et du coup, j'ai pris des petites comme ça, donc j'ai pris trois petites et une grande comme ça. Et il y a le chat qui veut s'inviter. Depuis tout à l'heure, il me tourne autour, donc comme d'habitude, je pense qu'il va finir la vidéo avec nous. Donc voilà, j'ai pris mes petites pinces, tout simplement parce que j'utilise la plupart du temps des pinces à linge. Enfin, j'ai quelques pinces comme ça, mais j'en avais pas assez. Et du coup, je complétais avec des pinces à linge, mais c'est pas pratique. Donc j'en ai racheté normalement, là je devrais en avoir assez. Ensuite, toujours chez Sostren, j'ai acheté une caisse comme ça en bois. Alors celle-ci, on les avait reçues il y a très 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 longtemps, j'avais hésité pendant très longtemps. Et là, il en restait quelques-unes au stock et je les ai vues par hasard. Et j'avais un truc en tête, donc voilà, j'ai pris ce format-là. Il y avait plusieurs tailles. Moi j'ai pris, je ne sais pas écrit quelle taille c'est, mais voilà, j'ai pris une des tailles intermédiaires. Et en gros, c'est pour ranger dans un de mes meubles à vaisselle, pour mettre toutes mes serviettes en papier. J'ai plein de paquets de serviettes en papier et du coup je ne savais pas comment les ranger, parce que là ils sont entassés, ça tombe, etc. C'est pas pratique. Donc j'ai fait mes petites mesures et c'est cette caisse-là qui convient. Donc voilà, j'ai acheté celle-ci. Elle ressemble beaucoup à d'autres caisses que j'avais achetées chez Ikea il y a un moment, mais qui sont celles-ci dans mon cellier. Donc voilà, ce ne sera pas au même endroit, mais c'est un style de caisse que je trouve très sympa. Et même pour une déco accrochée au mur, comme ça en étagère, je trouve ça trop trop beau. Et la dernière chose que j'ai pris ce mois-ci chez Sostren, c'est des lunettes de soleil. Tout simplement parce que je devais partir un jour chez mes parents et je passais au magasin avant en fait. Il y avait du soleil, j'avais oublié mes lunettes chez moi et du coup je n'avais pas le temps de retourner chez moi. Et comme j'étais au magasin et qu'on avait des lunettes de soleil, je me suis dit que j'allais en reprendre une paire. J'en ai essayé plusieurs paires et mes collègues m'ont dit que c'était celle-ci qui m'a le mieux. Donc j'ai choisi celle-ci. Elles sont un petit peu étirées comme ça et elles sont en effet un peu léopard, écaille de tortue. Je trouve ça très sympa comme motif en fait pour des lunettes de soleil et elles ont le verre un petit peu fumé. Je ne sais pas si vous verrez mais c'est un peu dégradé. Voilà, très très sympa. Ça fait l'affaire pour des petites lunettes d'appoint on va dire. Donc c'est tout pour Sostren. Ensuite j'ai acheté un truc chez Flying Tiger. C'est un étui à lunettes du coup. Je suis tombée dessus par hasard et j'avais acheté mes lunettes quelques jours avant et je n'avais pas de pochettes pour les ranger. Donc j'ai pris celle-ci. Donc moi je l'ai prise en noir, il y avait la même en camel mais j'ai des lunettes de soleil, des Ray-Ban en fait qui sont dans une pochette camel. Donc pour les différencier plus facilement au premier coup d'œil, j'ai pris en noir. Ensuite j'ai acheté quelques trucs chez Jiffy. En premier j'ai pris une gourde comme ça, une bouteille en fait Thermos dans une collection Harry Potter. J'avais une gourde en verre avec une protection silicone il y a quelques mois que j'avais acheté chez Sostren mais je ne l'ai plus. Et du coup voilà, je n'avais plus de gourde comme ça. Donc j'aime bien en avoir une quand même même si je n'emmène pas forcément à boire au boulot. Mais voilà, quand je fais mon sport par exemple, c'est toujours pratique d'en avoir une. Donc ils avaient plusieurs gammes chez Jiffy. Moi forcément j'ai pris Harry Potter et c'est une gourde qui est en métal. En gros donc on peut mettre aussi bien des boissons froides que des boissons chaudes. Donc ça c'est pratique. Voilà, si je veux me faire une infusion ou quoi, voilà, toujours pratique. Deuxième chose, chez Jiffy, j'ai trouvé un petit mini potager comme ça avec une lumière LED. Alors ça c'est un truc que je voudrais depuis des années. Ça existe dans une marque, je ne sais plus quelle marque c'est, mais voilà, une marque qui fait tout ce qui est cachepot, etc. pour les plantes. Mais ça coûte beaucoup trop cher pour le budget que je voudrais y mettre. Et là du coup je suis tombée dessus. Chez Jiffy, je crois que c'était une vingtaine d'euros. En gros on peut en mettre soit un seul, tout seul. Donc on met notre petite capsule avec les graines. Alors moi je vais mettre des aromatiques. Là dedans il y a déjà le basilic en fait. Donc c'est ce que je vais faire pousser je pense. Et du coup il y a une lumière. En gros c'est branché sur secteur. Il y a une lumière et ça va permettre de les faire pousser plus facilement. Et on peut en mettre soit un, soit plusieurs. En fait on peut en acheter plusieurs et les clipser les uns aux autres. Moi j'en ai pris qu'un pour le moment. Je voudrais tester avec un, voir ce que ça donne, etc. Je ne l'ai pas encore ouvert. Donc voilà, je vais regarder ça dans les prochains jours pour l'installer. Si jamais ça me plaît, je pourrais tout à fait en racheter un deuxième. Sous réserve que je le trouve à nouveau chez Jiffy. Je ne sais pas trop combien de temps ça va rester. Mais voilà, je trouvais ça sympa à essayer. Et pour terminer, j'ai acheté trois choses, non quatre choses chez Action. Alors en premier, j'ai pris des petits ballons comme ça avec des chiffres pour faire le 28. Donc dans ce sens là pour ma photo d'anniversaire. Je vous avais fait l'an dernier une photo sur Instagram pour mon anniversaire. Et voilà, là j'avais envie de recommencer pour cette année. Donc j'ai trouvé ma petite idée je pense. Et du coup j'avais besoin de ballons comme ça. Alors j'avais déjà le 2 qui me restait de l'an dernier du coup que j'avais acheté chez Sostren. Et du coup je voulais compléter en achetant juste le 8 qui allait avec en rose gold dans la même couleur. Mais on ne l'avait plus. Il n'y avait plus qu'en argenté. Donc voilà, finalement chez Action j'ai repris deux nouveaux chiffres. Je les garde toujours. On peut les dégonfler, les réutiliser et tout. Donc voilà, je les garde. Ça me resservira peut-être un jour. Mais voilà, ça me servira déjà une fois pour faire je pense ma photo de cette année sur Instagram du coup pour mon anniversaire. Avant dernière chose de ce haul, toujours chez Action. J'ai pris des boîtes comme ça de rangement. Donc des boîtes en plastique toutes simples avec un couvercle normalement dessus et des petites poignées en gros qui éclipsent le couvercle pour le maintenir. Ça c'est pour ranger tous mes trucs de jardin. Je vais rajouter un meuble en fait dans mon cellier qui sera uniquement pour tout ce qui est peau, cache-peau, le terreau, les choses comme ça pour le jardin. Et du coup je voulais des boîtes, j'ai déjà le meuble en fait, donc je voulais des boîtes qui soient pêles à la bonne taille. Et donc j'ai trouvé celle-ci chez Action. J'ai déjà cette gamme-là dans mon rangement à DIY, loisirs créatifs, tout ça. Je les avais prises en plus petite pour ranger tous mes trucs, tout compartimenté. Et elles sont hyper pratiques. Je les ai depuis des années. Elles sont vraiment nickel. Donc voilà, je les ai prises en grande pour faire mon rangement de jardin. Et enfin, la dernière chose que j'ai pris chez Action pour cette fois-ci et mon dernier achat du mois de mars, c'est un méga pack comme ça de lessive. Donc c'est les Ariel Pods tout en main avec la gamme pour les couleurs en gros. Et il y en a 54 et 54, donc deux fois deux énormes boîtes. Alors ça fait plusieurs mois en fait que j'utilise cette lessive-là, mais un peu par défaut on va dire. Pendant un moment, je faisais ma lessive moi-même, mais c'est trop de manutention. C'est trop de... Enfin voilà, ça me demande trop d'efforts. Donc voilà, j'ai arrêté de la faire moi-même. Et du coup, depuis plusieurs mois, je tourne entre plusieurs lessives, mais les trucs les plus simples. Bon, je me suis dit que c'était la dernière fois que j'ai acheté ça, parce que vraiment, je crois que c'est pas le mieux qu'on puisse trouver en lessive déjà prête. J'ai repéré celle que je voudrais qui est en magasin bio, donc la prochaine fois, j'achèterai l'autre. Mais voilà, là j'ai acheté un méga pack comme ça. Alors en fait, là je suis en train de calculer, mais je fais à peu près entre une et deux lessives par semaine. Donc j'en ai pour au moins un an normalement avec ça. Donc voilà, la prochaine fois que j'achèterai de la lessive, ce ne sera pas tout de suite. Mais bon, voilà, j'avais envie d'aller au plus simple pour cette fois-ci. J'avais pas envie de me prendre la tête et c'était en promo du coup à un moment chez Action. Donc je l'ai prise directement comme ça. Celle-ci, je l'aime bien quand même pour tout ce qui est drap, linge de maison, les serviettes et tout. Parce que c'est une lessive qui sent assez fort et du coup, voilà, ça laisse un petit parfum sur tous les textiles et tout. Je trouve ça sympa. Après pour les vêtements, j'en utilise une autre en ce moment. Enfin vraiment, j'alterne entre deux. Mais voilà, celle-ci, je trouve qu'elle dépanne bien quand même, même si c'est pas la meilleure qu'on puisse trouver. Et donc voilà pour tous mes achats de ce mois de mars. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez fait des achats de votre côté ou bien si vous avez repéré un article que je vous ai montré dans la vidéo, etc. Je vous lirai et je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Et quant à nous, on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501